bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur excel c'est donc ce sont les cartes et donc mais cette fois ci avec maps 3d donc ici donc on a les données donc ici sur mon tableau je vais le sélectionner et je vais donc directement sur insertion 3d maps ouvrir et elle me donne ceci je peux donc voilà donc les points sur la carte déjà mais je peux donc choisir ici soit en ajoutant ici par exemple ici on a les l'attitude les villes etc ce n'est pas défaut soit ajouter payer comme ça soit on glissant par exemple ici valeur 1 en hauteur et voilà donc les données commencent je vais donc supprimer ceci par la droite et je vais supprimer ceci donc voilà donc dans un premier temps qu'est ce qu'elle a donné donc c'est le graphique ici j'ai pu changer donc ce type de graphique soit par ces points comme ça soit par ce que je veux c'est les villes on sélectionne les villes comme ça ok donc voilà la coloration donc ce délai l'intensité de la coloration donc dépend de la valeur pour chaque pays qu'on a dans les données et ici dans l'option je peux changer si couleur là je peux choisir par exemple le rouge ici donc voilà et voilà donc la carte avec les données donc ici par exemple la france le maroc l'algérie etc je peux rendre ici donc la carte plane et voilà donc la carte elle est de cette façon donc on peut présenter donc les données ici soit commerciales soit des achats soit tout par ce type de graphique je vais donc réafficher donc le fall que là ici donc on peut changer ici soit intensité intensité de la coloration soit l'opacité c'est à dire l'intensité de la couleur ok je peux donc ajouter ici dans catégorie je peux ajouter donc valeur 2 voilà donc je peux supprimer même la valeur 1 voilà donc qu'est ce qu'elle me donne donc ici et ici donc selon donc dans lorsqu'il est dans la catégorie je peux changer donc ici la coloration par exemple pour le maximum et si je peux donner la coloration rouge par exemple ok ou bien le minimum ça dépend donc avec une autre coloration par exemple ici ok je peux afficher les valeurs zéro ou négative etc donc selon le choix lorsque j'ai des valeurs qui sont négatif ok donc je peux aussi faire changer ici ces valeurs là c'est ces rayons donc ici si je choisis ici c'est selon donc le type ok donc je vais donc retourner ma chaire donc je vais supprimer je vais ajouter sur donc la hauteur ici voilà donc les droits je peux changer la forme je peux changer donc la forme ici soit cette façon et je peux changer même la hauteur et l'épaisseur donc pour chaque la coloration même voilà je peux même je vais donc retourner ici avec ces valeurs là voilà et je veux donc par exemple ici là j'irais bien le maroc je vais changer donc les données ici par exemple ici sur le maroc par exemple je vais mettre 40 milles je retourne donc ici je vais faire actualiser je vais faire actualiser voilà donc ici les données ils s'affichent je vais un petit peu ajouter ici l'opacité voilà et lorsque je suis par exemple ici sur les catégories sur valeur 2 voilà donc qu'est ce qu'ils donnent et voilà l'échelle donc donc ça dépend des valeurs je vais donc supprimer pour l'instant ceci et je peux avec ces données là je peux choisir ici donc qu'est ce qu'on a le maximum je peux voilà au maximum ici par exemple rouge voilà au bien du minimum avec une autre coloration par exemple le vert par exemple etc voilà et je peux ajouter ici donc un filtre un filtre donc sur le filtre donc ici ajouter un filtre je vais ajouter un filtre sur le valeur 1 par exemple voilà donc et ce filtre là donc je veux je peux le déplacer comme ça par exemple je veux mentionner que les valeurs supérieures donc voilà donc les pays dont les valeurs entre 33 et 554 et 50 000 elle apparaît ici je peux déplacer donc le filtre ici comme je veux ok voilà donc je peux rendre donc la carte sphérique de cette façon et je peux ajouter les étiquettes et les noms des pays ici donc selon mon choix et si il a les thèmes je peux visualiser comme je veux comme ça ou bien ça dépend donc de mon choix ok et je peux ajouter même d'autres calques voilà je peux ajouter d'autres calques ici donc je peux faire comme ceci je peux diminuer ici la hauteur donc je peux mettre comme ça et agrandir un petit peu l'épaisseur voilà et je peux ajouter comme on a dit d'autres calques je peux ajouter même d'autres données on va voir cette possibilité ici par exemple je vais choisir sur ces données insertion ici 3D ajouter donc les données voilà donc mon deuxième calque ici voilà donc je peux donc ajouter ici valeur 3 voilà donc et l'appareil sur la carte je vais supprimer ceci voilà donc et je peux donc sélectionner donc pour mon deuxième calque l'épaisseur par exemple donc je fais sur option ici l'épaisseur et je peux changer lui même pour rendre par exemple comme ça et l'épaisseur comme ça un petit peu pour que ce soit un petit peu couéron voilà ou bien je peux faire la surface c'est à dire les 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 pays comme ça voilà je vais en tant que je peux faire tout ce que je veux donc avec ces données là je peux masquer visualiser une fois tout ce que je veux soit les deux et je peux même parfois par exemple dans mon calque par exemple ici je vais donc choisir mon premier calque c'est par exemple voilà 2 je peux ici attendez je veux je peux insérer les graphiques pour calque 1 attendez je vais supprimer pour faire valeur 2 attendez je vais supprimer ceci je vais faire c'est pas sur catégorie voilà donc bien sûr les valeurs de pays donc voilà je peux choisir donc ici je peux choisir Côte d'Ivoire ou bien Sénégal par exemple voilà donc il est en rouge je peux par contrôle sélectionner deux pays par exemple voilà je peux bien visualiser voilà je peux choisir un, deux, trois comme je veux ok voilà par exemple donc je peux même changer le type de graphique ok je vais donc retourner ici pour l'affichage donc ok et je peux visualiser comme on a dit ici soit mon premier calque soit mon deuxième calque ça dépend donc le filtre je peux ajouter ici comme on a dit un filtre soit par exemple des villes je peux déplacer ici je peux même ajouter ici un filtre ici et un filtre ici je peux le déplacer comme je veux ok il y a d'autres options ici pour les vidéos et tout ça mais je veux me contenter de ceci et à la prochaine c'est Sous-titrage ST' 501